Musique Pour résumer Biocrèche, j'ai décidé de travailler sur l'amélioration continue dans le développement durable, de permettre ou mettre tous les moyens nécessaires à cette application de ce nouveau modèle. Ils font de la RSE à tous les étages. C'est-à-dire que vous prenez la politique RH, le management du dirigeant, l'activité même, les constructions, la nourriture pour les enfants, le nettoyage. Dans tout ce qu'ils font, il y a de la RSE. C'est extraordinaire. Musique Nous avons des établissements qui sont de taille humaine. Le principe d'une Biocrèche, c'est d'essayer de recréer une petite famille. C'est d'ailleurs pour ça que même dans notre fonctionnement, on travaille en âge mélangé pour essayer de recréer une fratrie, de recréer du mimétisme entre les petits-enfants, les enfants un peu plus grands et les grands-enfants. On a beaucoup d'ateliers, on plante un potager, on va bientôt planter des arbres fruitiers pour expliquer la vie, le cycle de vie d'un fruit. On essaye de matérialiser ce qu'ils ont dans leurs repas, dans leurs assiettes, au sein d'activités, d'ateliers, pour les sensibiliser qu'effectivement, on doit avoir une réflexion autour de ça. Biocrèche s'inscrit principalement et vend une prestation de service à des entreprises au bénéfice de leurs salariés. C'est-à-dire que notre service commercial travaille avec le service RH, notamment des sociétés. Par notre intermédiaire, ils répondent à deux de leurs objectifs. Le premier, c'est de pouvoir faire bénéficier à leurs salariés d'une place de crèche. Donc c'est un équilibre de vie professionnelle, vie personnelle. Et le deuxième, c'est de pouvoir acheter et de pouvoir réserver une place dans une société qui est elle-même responsable. On a plusieurs fondements. On se place notamment sur la construction durable de nos établissements, notamment par l'intermédiaire de planchers chauffants, de VMC double flux. Nous avons une intention toute particulière à avoir un établissement le plus sain possible. Et à ce titre, nous avons construit la première crèche haute qualité environnementale, dite HQE, à Paris 15e en 2013. Les éléments socles sur lesquels nous dérangerons pas, ça passe par quatre grands points. Le premier, c'est l'aménagement. Le deuxième, c'est l'hygiène de la structure, l'hygiène des enfants. Donc avec des produits aussi en développement durable, éco-certifié. Le troisième, c'est la nourriture qui se veut avec une majorité de composantes d'agriculture biologique, mais qui se veut aussi dans ce côté durable, local. Puisque je travaille énormément avec les fournisseurs pour avoir une vision de localité, rapprocher le lieu de production du lieu de consommation. Biocrèche a décidé depuis sa création de ne se fournir qu'avec de l'énergie provenant de sources durables. Donc on est 100% alimenté par de l'énergie verte. Nous travaillons maintenant très simplement avec des sociétés spécialisées, qui nous permettent d'une part d'évaluer le tonnage, combien nous émettons de déchets et qu'est-ce qu'on en fait. Et on a une traçabilité de ces déchets. Et bien les plastiques sont recyclés, les denrées alimentaires sont compostées. Nous avons même un composteur au sein du nonocrèche dans le 15e arrondissement. Nous compensons nos émissions carbone en participant à des programmes de reforestation, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux. Grâce à ça, nous émettons moins de carbone et nous compensons la totalité de nos émissions. Au niveau financier, notre travail avec le Crédit Coopératif, l'ANEF, un fonds d'investissement qui met l'accent sur ce côté durable. Et on a aussi la vision d'avoir ce que j'appelle moi une transversalité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir une prise de hauteur, de travailler avec l'intégralité de mes services, de faire un groupe de travail et de se poser les bonnes questions. Est-ce que cet achat est cohérent par rapport à son type ? C'est un jouet. Alors pourquoi en bois ? Pourquoi en bioplastique ? Pourquoi en plastique tout court ? Est-ce qu'on le trouve ? Est-ce qu'il est adapté à la petite enfance ? On a toujours cette relation entre les collaborateurs pour essayer d'avoir les meilleurs arbitrages, d'avoir les meilleurs choix. La comptabilité durable au sein de notre entreprise valorise ses actions et ses décisions, notamment en recyclant nos déchets, notamment en achetant de l'énergie verte. Conta durable nous permet de mettre en lumière, de mettre en valeur et de mettre des chiffres sur que représente la cote-part d'investissement, que représente la cote-part d'engagement durable au sein de votre organisation. On voit par cet intermédiaire qu'on a vraiment une vision circulaire, globale de cette activité. On nous rétorquait, c'est un beau programme, c'est des gros projets, mais ça coûte cher, ça coûte plus cher. À partir de là, nous avons dit, oui mais, ça coûte cher et pas tant que ça, puisque maintenant, en s'organisant et en travaillant en profondeur nos programmes, nous pouvons afficher un coût supplémentaire par rapport à un établissement standard d'à peine 10%. Donc, on est 10% plus cher qu'une crèche standard, mais nous avons un retour sur investissement avant 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, nos crèches en exploitation coûtent moins cher qu'une crèche standard. Donc, il y a un investissement à effectuer, un petit effort supplémentaire à faire au démarrage, mais celui-ci est très valorisé d'une part par la satisfaction des usagers, la satisfaction des partenaires et la satisfaction de l'environnement. On a donc 4 crèches en exploitation pour un total de 150 berceaux gérés. On a beaucoup de programmes en cours, 3 programmes en construction, 4 en signature et encore une envie, évidemment, d'accélérer notre déploiement, principalement Paris-Île-de-France, mais avec de grosses envies d'aller sur d'autres territoires et d'autres régions en France, puisque maintenant, beaucoup, beaucoup de régions sont de plus en plus sensibles aux engagements du développement durable, notamment liés à la petite enfance. La pédagogie s'est complètement appropriée, cette vision durable, ce qui plaît particulièrement aux parents, qui voient qu'effectivement, on peut agir pour la société, agir pour l'environnement, tout en maintenant et en améliorant notre vision pédagogique. On sait que maintenant, un modèle économique ne peut vivre que s'il est inscrit dans le temps. Ces actions qui sont partagées maintenant avec de nombreuses entreprises donnent un prisme, une vision d'une société qui se transforme. Nous nous inscrivons complètement dans cette dynamique et j'espère et je pense que cette continuité et cette amélioration de la société continuera et s'accélérera. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada